Les montagnes, les falaises, avec l'eau tout autour, c'est vraiment très 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 joli. Et puis à l'état naturel, sauvage, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à voir de tels paysages ailleurs. Cette protection, cette richesse, cette beauté, c'est magique, scandala. On fait que la fréquentation touristique a énormément augmenté par rapport à ce qu'elle était lors de sa création. Et que maintenant, il y a des menaces qui sont apparues. D'une part sur les balbusards, d'autre part sur un poisson emblématique de Méditerranée qui est le corbe. Et enfin sur l'herbier de Posidonie. Ce sont des voyants rouges qui s'allument. On voit encore des gens qui grimpent sur les roches, qui mouillent dans les failles alors qu'il n'y a pas le roche. Je veux dire, c'est dommage. On y va tous les jours, donc on aimerait bien que ça ne change pas. Et que tout le monde prenne conscience que la surfréquentation, ça peut abîmer le site. C'est dommage parce que c'est ce qui nous permet de travailler et de vivre aussi. Merci.